Le thème du jour, c'est comment éviter la déception. Et pour en parler, nous avons notre révérend pasteur Victor Kouassi. Bonjour, c'est Victor de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, la déception, c'est justement aussi un gros mal, mais on peut l'éviter. Oui, absolument. Il faut qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, c'est un langage qui est utilisé partout. On dira, c'est une expression qui est formulée de toutes les manières, soit pour incriminer ou pour victimiser. Mais les gens prononcent toujours « je suis déçu » ou bien « il m'a déçu ». Et malheureusement, dans le milieu chrétien, il y a tellement de déçus. Pourtant, les gens continuent de croire en ce qu'il faut. La déception, c'est une attente trompée. Et pour qu'il y ait attente, il faut qu'il y ait promesse. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait dit quelque chose pour que les gens croient que ça va arriver. Et malheureusement, les gens ont prêché souvent, nous avons prêché, je ne dirais pas les gens, ont prêché des messages qui ont emmené les chrétiens à avoir de fausses espérances et qui ont poussé à la déception. Les gens ont cru en des messages tels que « si tu es né, que tu n'as jamais voyagé, tu vas en enfer ». Je l'ai déjà entendu une fois, je passais dans les deux mois de prière. Et le monsieur, il peut croire que tant qu'il n'est pas sorti de son pays, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Et les messages tels qu'un chrétien ne doit pas tomber malade. Pourtant, la Bible dit qu'Élisée était malade de la maladie dont il mourut. Élisée qui a fait beaucoup de miracles, est mort de maladie. Et ses gens ressuscités sont morts, mais il est mort de maladie. Mais ils vous diront par exemple qu'Élisée n'avait pas encore Jésus. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Mais quand on lit la Bible, on sait qu'il n'y a pas de rupture entre celui qui était, celui qui est maintenant et celui qui viendra. Sinon, on ne dira pas qu'il est éternel. Être éternel, c'est, on dira, être infini au passé, être infini au futur. Ça va justement nous emmener aussi à une autre discussion parce que l'ombre des choses n'est pas la manifestation de la chose aussi. Donc, Christ était là au départ, mais maintenant, il nous donne une nouvelle aptitude et façon de remonter. Mais on continue notre échange, notre causerie, notre exotation. Oui, absolument. Je parlais juste pour des personnes qui sont chez eux, qui vont dire « Bon, mais Jésus n'est pas encore arrivé pour la manifestation, pour la plénitude même de l'Esprit. » Oui, on peut le dire. Chacun peut croire ce qu'il pense. Mais regardons un peu, par exemple, un tel messiaire qui dit « Un chrétien doit être prospère. Un chrétien ne doit pas… » J'aurais préféré que les gens disent « Un chrétien ne doit pas être paresseux. » Oui. Parce que pour être prospère, il faut travailler. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est très simple. Donc, que ce soit dans l'ombre ou dans la manifestation, il y a forcément, on dira, un objectif, il y a forcément une leçon. Il y a une clé qu'il faut avoir pour pouvoir obtenir ce que je veux obtenir. Et aujourd'hui, les gens ont été déçus. Parce qu'en fait, j'en parle parce que quand on dit, par exemple, à un chrétien, que ce n'est pas normal qu'un chrétien soit malade, le jeu qui est malade, il croit que c'est parce que Dieu n'est pas avec lui. Il croit que c'est parce que c'est un démon. Il croit que c'est parce que Dieu n'est pas assez fort pour le gâteau, le guérir. J'aurais voulu qu'on lui dise « Le chrétien peut être malade, mais Jésus va toujours le guérir. » Amen. Parce qu'on ne dit pas, c'est maîtrisu, nous sommes guéris. Et si nous parlons de guérison, ça veut dire qu'il y a une maladie quelque part. Voilà, absolument. Donc, quand on dit que ça ne doit pas exister, ça veut dire que normalement, si ça se passe, c'est que ce n'est pas normal. Alors, il faut qu'on apprenne aux chrétiens à comprendre que, c'est parce que nous sommes chrétiens que des choses ne vont pas nous arriver. Je le dis souvent sur le plateau ici, la Bible dit que quand tu vas traverser les eaux, tu ne vas pas être inondé. Quand tu vas traverser aussi les feux, tu ne vas pas être brûlé. C'est-à-dire que tu vas le traverser. David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire qu'il marche quand même dans la vallée, et puis il dit « Je sais que tu es avec moi. » Il faut que les chrétiens comprennent que des choses peuvent arriver. Mais ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est notre capacité à affronter les situations, parce que nous ne les affrontons pas seuls, nous les affrontons avec Jésus-Christ en nous. C'est pour moi le point le plus important pour éviter la déception. Donc éviter la déception, c'est de savoir qu'on est appelé à vivre, j'allais dire, le noir et aussi la lumière. On va vivre forcément la vie, tout ça c'est la disette et l'abondance. Comme le disait parfois aussi Paul, il dit « J'ai appris à bénir Dieu aussi dans les moments de disette comme dans les moments d'abondance. » Donc il faut vraiment se faire déjà cet esprit, cette raison, et puis quand la situation vient, on n'est pas déçu, mais on sait que nous pouvons nous appuyer sur Jésus-Christ de Nazareth. Merci donc à vous, Réveillon Pasteur. Victor, quoi s'il est passé sur notre plateau ? Alors on nous fait signe déjà de l'autre côté avec des grands gestes d'ailleurs. Madame Adam Honorine qui nous fait des grands gestes pour partir dans la seconde partie de notre magazine consacrée à la réception de nos annonceurs. Réespace annonce. Réespace annonce.